Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le bonnes. Vraiment, ce que nous allons voir ici, c'est un choix dans le dos. Au moins 79 personnes sont mortes dans l'état du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, à la suite, depuis torrentiel qui ont provoqué des cursements de terrain et des inondations. Ha, ha, ha. Et ce s'est passé quand ? Ce s'est passé aujourd'hui, samedi 24 juillet 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 24 juillet 2021, là-bas, en Inde, dans l'état du Maharashtra, il y a eu 79 personnes retourées mortes. Hey ! Oui ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est passé ces temps-ci ? On a l'impression que l'Amour était prêt de faire le tour du monde, on dirait ! Oh ! Hier c'était en Allemagne, après Belgique, après nous a parlé d'une ville en Chine. Aujourd'hui, regardez, ça se passe en Inde. À qui le tour ? À qui le tour ? À qui le tour ? Qu'est-ce que c'est passé les fraisseurs ? Qu'est-ce que c'est passé ? On lui dit qu'il a plu pendant 24 heures. Il a plu pendant 24 heures ici en Inde. Et le résultat ? 79, mort ! 79, mort ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Maintenant, je vais vous montrer les images. Vous risquez d'être vraiment choqués et fraisseurs. Nous allons pas vous montrer des gens qui sont bons à un homme. Nous allons juste vous montrer ce qu'il y a en reste. On voit juste des gens qui essaient de tenir le coup. Mais regardez ça. Où est ça ? Ça, c'est un véhicule. J'en ai vu que les petits catégories, là. Regardez. Où est-ce qu'il y a monté ? Il y a monté. On nous dit qu'il y avait un feu. C'est juste pas trop loin, là. Le feu est aussi bon. Et on rentre dans le jeu. Résultat. C'est moins de terrain. Les maisons sont inondées. Les gens sont terriblement étonnés. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voici la moto de quelqu'un. La moto du voisin. Qui se trouve là. Dans l'eau. Mais lui, il est où ? Hé ! Si la vie dit que Dieu merci. Parce qu'elle est là. C'est du sauf qu'il peut. Regardez la position des véhicules. Regardez comment les véhicules sont poisonnés, là. Quand il voit ces gens des choses, il faut vraiment... Ça me donne même pas envie d'acheter une voiture, hein. Au nom de Dieu. Regardez. C'est bien un matériel le plus faible que ce que c'était. C'est la voiture, quoi. C'est la voiture. Il faut essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas... Il n'achète pas d'autres voitures pour rien. Si vous voulez acheter une voiture, vous pouvez acheter une voiture. Il ne croit si ça peut vous aider à vous déplacer. Mais n'achète pas de voiture pour faire rouler. Sinon, on ne sait jamais. Si vous voulez aller là. Regardez ça. Hé ! Seigneur. Seigneur Jésus. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de paradis sur la terre, vous pensez que c'est de la place, là. Il n'en faut pas de paradis, ici, hein. Sur la terre, ici, il n'y a pas de paradis. Il est très bien. Les gens qui voient à l'église sont toutes les dépassées. Il dit. Seigneur Dieu, bénis-moi. Amen. Le passage aussi dit. Vous serez bénis. Et ils renseignent ils ont écrit. Amen. Vous serez élevés, là. C'est écrit. Amen. Vous serez de la voiture, là. C'est écrit. Amen. Mais, regardez où sont les voitures, maintenant. Regardez où sont leurs voitures. Regardez. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Qu'est-ce qui est important dans la vie d'une personne ? Qu'est-ce qui est important dans la vie d'une personne ? Le frère et le soeur, premièrement c'est la pouillère. Deuxièmement c'est la nourriture. Oui, la pouillère, la nourriture et la nourriture. La nourriture, la nourriture, c'est divisé aussi en deux. La nourriture physique, comme ce que vous voyez là-bas, c'est pas ce quoi-là. Et la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu que je vous donne. La parole de Dieu, c'est cette nourriture spirituelle qui va vous donner la force, mes frères, qui va vous donner la force, mes soeurs. La nourriture, c'est quoi ? Tu vas dire, faillez-vous et priez. Mais portez-vous, apportez-vous vos péchés, apportez-vous vos idoles pour que la colère de Dieu s'apaise. Beaucoup de ce qui se passe, ne se passe pas de façon naturelle. Si les choses arrivent, parce que la colère de Dieu est montée. Est-ce que vous avez vu que dans la Bible, il est écrit qu'il y a une coupe qui est la coupe de la colère de Dieu ? C'est-à-dire que quand les gens font des bêtises, Dieu est fâché, il y a une coupe qui tombe de la coupe. Quand ça déborde là, le résultat. Hé hé hé, inondation. Qui se mette, qui se mette, cyclone. N'est-ce pas ça ? Alors que ça ce n'est rien. Ça ce n'est encore rien. Tout ce que vous voyez ici, ça ce n'est rien. Est-ce que vous connaissez Dieu ? Est-ce que vous le connaissez ? Non, les gens ne connaissent pas c'est ça. Les gens ne connaissent pas c'est ça. Non, vous devez le connaître. Maintenant vous devez le connaître. Maintenant vous devez le connaître, vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Vous devez maintenant le connaître. Jésus. Là, ils sont interployés l'armée maintenant. Pour venir en aide aux personnes sinistrées. Aux personnes coïncées d'une gestion d'histoire. Voici à quoi doit servir les navions du quai. Les gens prennent des tels avions pour tuer l'être humain. Maintenant, regardez. Vous êtes coïncées. Vous ne pouvez plus utiliser ça pour tirer et tuer les humains. Vous ne pouvez plus faire la guerre. L'innovation est là. Vous ne pouvez plus faire la guerre maintenant. Faites la guerre. Entrez-vous maintenant. Entrez-vous maintenant. Bandit. Je vous disais, vous déduquez. Mais regardez, ça a clé sur moi le terrain. Clé sur moi le terrain. Ah ! Il y avait les gens là. Dans les maisons, ils sont battus. Quelles sont battus ? Oui. Il faut le tomber juste là comme ça. Et puis en même temps... Vous vous sentez. La maison du voisin n'est plus là. Eh ? La maison de l'autre voisin n'est plus là aussi. Ah ! Où es-tu battus ? Où sont battus mes voisins ? Les voisins pour le bateau. Tramblement du glissement du terrain. Oui. Mais comment c'est fait-il ? Faites-il que vous êtes en vie ? Que vous serez en vie ? Si vous êtes en vie, c'est pour témoigner de ce que j'ai envie de faire. Répétez-vous. Où sont les voisins ? A l'hôpital. Iiii. Seigneur. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? A pitié ou a pitié de nous. Nous sommes des pauvres péchers. Nous sommes des pauvres péchers. Dans ça aussi, les gens vont se retrouver devant les statues. Seigneur. Mère de Jésus. Prouve-nous. Que pauvres péchers. Ça ne va pas marcher. Seigneur. Ça ne va pas marcher. Commencez d'abord par vous répéter. Vous vous débarrasser de tout ce qu'est les statues. Les statues. Les... C'est même pas quoi. Sentir la couleur de Dieu. Mais ils ne sont pas au courant. Dieu... Tous les tentés de faire le truc comme ça. Dieu est fâché. Tout ce qu'on a tenté de faire là. Avec les statues. Avec l'église. C'est même pas quoi. Vous êtes en train de nerver votre Dieu. Vous êtes en train de nerver votre Dieu. Et moi, cette histoire, cette catastrophe naturelle. Quand je vois ça, je dis... Eh ! Vraiment, quand on dit que Dieu est grand là. Il est vraiment grand. Et il fait les choses en grand. Si Dieu veut lever sa colère sur, par exemple, une ville. Ha ! Peut-être que c'est deux villes qui sont atteintes en même temps. Dieu peut détruire toute une ville. Même tout un pays. Un unieux clin d'oeil. Un unieux claquement des doigts comme ça. Il peut être toute une ville. Des milliers de personnes fois des millions de personnes. Est-ce qu'on n'a pas dit que dans la Bible, que la terre va disparaître ? Même le ciel va disparaître. Ces choses qui sont supposées être vraiment démesurées. Et extrêmement gigantesques. Sans mesure. Dieu nous dit que lui... Il va faire disparaître tout ça. En tout cas, moi, je respecte Dieu. Dieu, je te respecte. Je te respecte. Je te respecte. Et puis Dieu, je vous pardonne. Faut que c'est son père. Ha ! Dieu ! Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Par exemple, environ 32 maisons se sont effondrées à cause du clocheurment des terrains. Oh 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 ! My God ! Environ 32 maisons. Combien de personnes avaient-ils dans la maison ? Regardez ce qu'il en reste. Plus rien. Plus rien. Et plus rien. Vraiment, mes frères et soeurs. Il faut s'y répentir. Quand vous voyez ça à distance comme ça, N'hésitez pas. Ah ! Ça ne se passe pas sur les gens. Ça ne peut pas vous atteindre. On ne sait jamais, mes frères. On ne sait jamais, mes frères. Mais soeurs, il faut s'y répentir. Abandonnez vos fétiches. Abandonnez vos statuts. Les statuts dans les dégis. Commencez à l'arrivée. Vous allez brûler ça. Ça va même vous faire de l'espace. Ça va vous permettre de respirer de l'étisame. Arrivée, toutes ces choses inutiles. Repentez-vous. Il n'y a pas timide Dieu. Il a insulté Dieu. Il a cherché le frère Dieu. Celui-là même qui est capable de tout blesser comme ça. Hé ! Seigneur, ta colère vraiment. Ce n'est pas bon. Épétillez-nous. C'est bon. C'est bon. C'est bon.